Musique Je suis heureux de vous présenter une étude de cas en fusion-acquisition. Il s'agit d'étudier les ressorts d'une offre mixte, OPA, offre publique d'achat, et OPE, offre publique d'échange, faite par Safran pour racheter Zodiac Aérospace en 2017. Le cas a deux objectifs. Premièrement, combiner une OPA et une OPE, et deuxièmement, valoriser Zodiac en proposant des solutions selon différentes contraintes. Qu'apprendrons-nous ? Tout d'abord, à comprendre, analyser et critiquer une fusion-acquisition. Ensuite, à utiliser des méthodes de valorisation pour déterminer un prix d'acquisition. Stand-alone de l'entreprise cible seule, et aussi avec des synergies, en combinant Safran et Zodiac. Et enfin, il s'agit de proposer des solutions selon différentes contraintes. Celles de l'OPA, de l'OPE, de rachat d'actions et des exigences des familles fondatrices de Safran. Tout ça pour créer un leader de l'aéronautique. Safran est un équipementier de l'aéronautique et de l'espace, de la défense et de la sécurité, avec 70 000 salariés et un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2016. Zodiac Aérospace est aussi un équipementier de l'aéronautique et de l'espace, avec 35 000 salariés et un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2015-2016. Le cas. Le cas se situe entre l'offre initiale et l'offre révisée. C'est-à-dire juste après l'offre initiale du 19 janvier 2017, et juste avant l'offre révisée du 24 mai 2017. Et alors, il s'agit de préparer une offre révisée avec une OPE, en tenant compte des contraintes réglementaires et des contraintes exigées par les familles fondatrices de Safran. Ce cas permettra de vous enrichir, d'enrichir votre compétence financière en fusion-acquisition, d'enrichir votre connaissance économique et financière de l'industrie aéronautique française et mondiale, et d'enrichir votre culture sur les fusions-acquisition.